Bonjour et bienvenue pour cette quatrième édition du forum Le Monde Nouveau ici à Montpellier à Planète Océan. Nous sommes sur le plateau média et nous avons la chance d'accueillir ce samedi pour cette troisième et dernière journée du forum. Sana Saïtouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Banlieue Climat, une association. Expliquez-nous un peu quelle est la genèse de cette association. Alors Banlieue Climat, c'est une association qui a été créée il y a un an maintenant. Elle est née de quatre cofondateurs, très engagés depuis très longtemps. Enfin, Ferris moins parce qu'il est plus jeune que nous, très engagé lui sur les réseaux sociaux. Localement, ça fait deux ans qu'il s'investit sur les questions des enjeux climatiques. Il utilise les réseaux sociaux comme impact pour interpeller la nouvelle génération sur ces sujets-là. Ferris Abdalali El Badawi, le fondateur de Banlieue Santé qui lui, depuis plusieurs années, ça fait plus de dix ans qu'il agit sur les questions de la santé. Youssef Soukouna, ancien rappeur, rappeur, artiste, et qui a décidé de se retourner vers l'essentiel et de rentrer sur le prisme du sport. Et moi-même, engagée depuis plus de 25 ans sur ces questions-là à échelle locale dans le 95 à Cergy. Et nous avons décidé, tous les quatre, d'unir nos énergies, nos compétences et surtout de créer cet espace qui était libre ou alors qui était occupé par des personnes qui n'étaient pas forcément représentatives des quartiers populaires, qui portaient la voix des gens des quartiers populaires, mais qui ne maîtrisaient pas forcément ces questions-là, en tout cas du public et de cette approche. Et on trouvait aussi que l'approche était faite bien souvent de maladresse, etc. Et on s'était dit qu'à un moment donné, avec notre histoire, notre trajectoire, avec les liens qui nous unissaient tous les quatre, c'était de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait à notre tour aussi intervenir et aussi ce truc de légitime. C'est nous pouvons être aussi légitime sur ces questions-là. On a souvent tendance à dire que les experts sur les enjeux climatiques, ce sont des écolos, bobos blancs. Enfin, on a un cliché-clé. Et donc, du coup, il y a un truc de complexe qui se crée dans l'imaginaire des gens. Et on a décidé de dépasser ça et de se dire que nous sommes des experts à part entière et qu'aujourd'hui, il y a urgence. Et c'est l'urgence qui a fait que durant un an, on a décidé de s'investir et de se donner à fond sur cette association. Et là, l'entrée que nous avons choisie, c'est l'entrée de la formation. Donc, nous avons créé le premier diplôme pour les jeunes de 16 à 25 ans. C'est une formation de 9 heures ludique qui permet justement aux jeunes de se former vraiment de manière globale sur un sujet très compliqué et en même temps très accessible, faire en sorte qu'ils s'approprient. Et on fait un super travail de mobilisation sur les territoires. On va directement dans les quartiers, là où les gens ne vont pas forcément dans le fond. On fait un travail de haute couture sociale. Ça, c'est intéressant. Et surtout, on travaille sur de la valorisation, de la mobilisation et on fait un travail de redistribution de leadership. Le principe de la formation, c'est de permettre aux jeunes de se former, de bénéficier de ce diplôme et par la suite de devenir eux-mêmes des ambassadeurs, de former à leur tour et de créer ce fameux flocon de neige vert qui va permettre justement de déployer, d'avoir un impact sur les territoires. Cette sensibilisation sur le climat, ça fonctionne ? Souvent, on pense que les quartiers populaires ce n'est pas leur première priorité, mais là, c'est... Alors, c'est exactement ce que les gens pensent, mais ce n'est pas le cas parce que nous sommes les premiers concernés. Je dis nous parce que nous venons de ces quartiers-là, les quatre cofondateurs et tous les publics que nous touchons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on en a fait un enjeu. Et on voulait démentir aussi cette règle-là qui vise à dire que les gens des quartiers se sentent pas concernés, pas du tout. Il y a beaucoup d'acteurs de terrain, beaucoup d'associations qui agissent sur ces sujets-là, qui font des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, je pense même qu'il y a beaucoup de solutions que nous pouvons trouver dans les quartiers populaires. Faut-il encore y aller ou s'intéresser ? C'est vrai qu'on a souvent... Moi, j'aime dire que Banlieu Climat rend visible, invisible. Et c'est aussi notre rôle. D'accord. Banlieu Climat et participe au Forum du Monde Nouveau. Oui. Sur la thématique dialogue pour demain, sur l'éducation, la formation. Quel message vous avez fait passer ? Alors, c'est une première pour moi. Je connaissais pas du tout. Du coup, je suis agréablement bien surprise. Le plateau était super parce qu'il y avait des jeunes engagés et c'était assez intéressant parce que du coup, c'était bon, c'était pas forcément des jeunes qui venaient des quartiers. Mais en tout cas, ça reste des jeunes d'autres milieux, de milieux privilégiés peut-être, mais en tout cas avec l'envie d'agir. Et nous, nous touchons beaucoup de jeunes des quartiers populaires qui ont envie d'agir aussi. Donc, c'était assez intéressant d'avoir un échange, de les écouter, de voir comment eux essayent à leur niveau, en tant qu'éco-délégués, en tant que jeunes associations au sein de leur lycée ou autre, d'agir. Nous, moi, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'était de témoigner un peu de l'impact que la formation que nous avons mise en place, qui est de former des jeunes sur une durée de neuf heures, qui est faite par des jeunes aussi, parce que du coup, aujourd'hui, il y a des jeunes qui forment d'autres jeunes. Donc, du coup, il y a un impact fort. Ça permet aussi de créer des ponts entre ces jeunes. Et puis nous aussi, Banlieue Climat, ce que j'ai promis justement aux différents intervenants, c'est qu'on allait pouvoir créer des ponts et aussi créer des rencontres. D'ailleurs, demain, moi, je rencontre des associations locales ici à Montpellier, à La Payade, ce qui va permettre justement de réfléchir avec aussi des élus locaux à, dans les prochains mois, un partenariat privilégié à l'année pour former un maximum de jeunes des quartiers populaires. Et on s'est même promis avec les cofondateurs du Monde Nouveau de se dire « Chiche, un Monde Nouveau à La Payade » et de créer un nouveau concept l'année prochaine. Super ! Ça va, Sahitouli ? Merci beaucoup ! Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada